Bonjour ! Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog ! Salut ! Donc oui, on est à Francfort. Voilà, c'est le début du vlog. On a déjà fait un vol, on a déjà fait notre Toulouse-Francfort pour aller à Walt Disney World. Si vous n'êtes pas au courant, on va à Walt Disney World. J'ai mis mon jersey de Walt Disney World, des 50 ans. Moi j'arrive. Et voilà quoi ! Il est un peu au bout de sa vie vous voyez ! J'attends un petit peu avant de prendre mon cachet. On décolle normalement dans 1h20. On aurait dû décoller dans 20 minutes. Mais l'avion a eu une heure de retard et j'ai regardé, il a eu une heure de retard toute la semaine quasiment. Après il rattrape un petit peu mais bon, on ne va pas arriver tôt. On devait arriver sur les coups de 18h. On aurait dû arriver à 18h30 voire plus. Ouais. C'est pas grave. On avait prévu ce soir d'aller au Disney Spring, ça fait bizarre de dire ça. Parce que j'y crois pas encore. Tant qu'on n'est pas arrivé, j'y crois pas. On a eu tellement de péripéties, c'est un passé de trucs depuis qu'on a réservé que j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire que dans 10h là, on y sera. Je me coupe. Et donc normalement ce soir on avait prévu d'aller à Disney Spring. Moi je vais être éclatée. On avait un resto de réservé, on avait le Wolfgang Puck pour 20h. Si on arrive à 18h30 voire 19h, le temps de sortir de l'aéroport, d'aller à l'hôtel et de revenir à Disney Spring, jamais de la vie. Donc j'ai annulé. J'ai annulé clairement le resto. Et on restera à l'hôtel. L'hôtel est assez bien, l'hôtel est assez grand pour y passer la première soirée. Jusqu'à 22h parce que vous savez si je dors pas ça va le faire. Oui voilà parce que comme ça on va pouvoir se reposer, on va faire un tour de l'hôtel, on va aller voir la boutique évidemment. Est-ce que c'est la bonne chose qu'on va ? On va manger aussi parce que moi là pendant 10h je vais pas manger donc je pense qu'on va manger. On a mangé un petit peu là. On a mangé un petit peu mais voilà. Et ben c'est tout quoi. C'est tout. J'ai hâte d'être là-bas, j'ai hâte vraiment. Et les vacances commenceront quand on aura posé une putain de roue de ce putain d'avion de merde. Sur le sol américain. Après je m'en fous mais à partir du moment où on est dans l'avion mais où on est posé. C'est bon, c'est parti. Là les vacances c'est parti. Mais là c'est pas parti du tout. Pour tous ces vlogs là qu'il va y avoir à partir de maintenant et jusqu'à quasiment Noël. Il va y avoir une dizaine. Vous allez nous voir. Vous allez nous voir une fois par semaine. J'ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui ne peuvent pas y aller. Toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages en nous disant que c'est leur rêve que machin. De me remercier pour toutes les vidéos préparation que j'ai fait tout ça. Donc tout ce voyage là on le partage pour vous aussi. Oui. C'est pas juste égoïste. C'est pas que pour nous parce que pour nous aussi ça nous fait des souvenirs. Mais vraiment voilà nous de toute façon depuis qu'on fait la chaîne YouTube c'est vraiment pour le partage. Non là c'est pour le partage. Voilà pour toutes ces personnes là qui n'ont pas pu venir. Et d'autres personnes qui se reconnaîtront. Voilà on pense fort à vous et c'est parti. C'est bon mais on est toujours là. On n'a pas bougé. Il s'est passé une heure entre ce que vous venez de voir et maintenant. Voilà. On voulait décoller dans 23 minutes. Ouais dans 20 minutes on doit décoller mais on est toujours là. Et en fait nous on avait demandé un sur-classement parce que sur Lufthansa et plusieurs compagnies font ça aussi. Vous avez la possibilité de faire aux enchères en fait vous proposer un prix. Pour être surclassé donc pas pour être en business ni en first mais on voulait juste être en économie premium. Pour avoir un service un peu mieux et des sièges surtout un peu plus large et plus confortable. Et être qu'à deux au lieu d'être trois. Et bon ça nous a été refusé. On comprend maintenant pourquoi. C'est parce que l'avion il est plein mais il est même plus que plein. Il est surbooké. C'est à dire que d'après ce qu'on comprend il y a 6 personnes en trop dans l'avion. Voilà. Et depuis bien une demi-heure, trois quarts d'heure. Ils font qu'appeler les gens. Ils appellent les gens. Pour savoir s'ils ne veulent pas. Soit en descendant de gamme pour ceux qui sont à business ils voulaient des sous-gradés. Mais voilà. Voilà. Non. C'est pas bien. On va y passer le vol libre. Et ils appellent tout le monde pour savoir s'ils ne veulent pas changer de vol et partir demain. Voilà. Parce qu'évidemment ils ont un surbooké donc il y a 6 personnes en trop. Et tant qu'ils n'ont pas réglé le problème je pense qu'on ne va pas embarquer. Voilà. Sauf que personne ne va vouloir partir demain quoi. Sachant que normalement cette chose là de surbooking se fait au comptoir. Là on est déjà à l'embarquement. Là on est déjà à l'embarquement. Voilà. Et normalement ils sont censés nous filer entre 400 et 600 euros de dédommagement. Par personne. Par personne. Donc au début ils ont dit 600 et là ils sont baissés à 400. Et puis tu as le logement, tu as le transport pour aller à l'hôtel tout ça. Mais bon et nous par exemple si ça nous arrive à nous. Ouais. On a quand même payé une nuit à Orlando ce soir qui va être perdu. Ouais. On a quand même un manque à gagner aussi. Moi je vous promets que si jamais on n'a pas le choix je ne bataillerai pas et encore on va essayer. Mais au bout d'un moment ils vont tirer au sort. Enfin il va y avoir un truc comme ça. Mais si jamais il... Si jamais c'est nous. Si jamais c'est nous. Ce serait un peu pas de chance. Mais si jamais c'est nous. Je vous promets qu'on part demain. Mais je pars en première. Ah ouais. Et je veux tout. Je veux la limousine. Je veux 600 balles. Je veux que le mec il me masse les pieds. Tout, tout, tout. Alors là. Putain j'ai entendu Amélie. Ils appellent tout le monde. Ils appellent. Ils ont rempli des groupes après. Je pense qu'on les appelle des gens seuls. Comment notamment. Mais tout le monde est là quoi. Et c'est... C'est de dingue. C'est 3h moins 20. L'avion est censé décoller à 3h. Il était déjà censé décoller à 2h moins 5. Heureusement qu'on a annulé le Disney Spring ce soir. Que de toute façon peu importe à l'heure à laquelle on arrive on va à l'hôtel. Donc peu importe. Mais le plus tôt ça va le mieux. Quand même. Mais on n'est pas parti. On va aller au bout du haut. Pour un coup. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501